Et what's up les gamers, ladies and gentlemen, mes amis, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous bien en cette belle soirée d'après-midi. Enfin bon, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de AirSlow, comment vas-tu AirSlow ? Je vais très bien, merci. La seule est l'unique, la petite Aurélie les amis. Et aujourd'hui on est sur Netscraft pour une petite vidéo, un peu de tutoriel vite fait en mode YOLO. J'ai vu que dernièrement, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à créer des skybase parce que c'était le truc le plus sûr. Et puis j'ai décidé de vous expliquer comment bien faire une skybase. Bon, premièrement, vous allez pouvoir le remarquer les amis que moi, j'ai fait un ombre en haut. Je vais faire sky. En gros, vous avez remarqué que moi, je l'ai déjà créé. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà fait un rec qui était avec Mayu, je crois que je l'avais fait le rec. Sauf qu'au final, ben, j'ai pas vraiment envie de l'upload le rec parce que, ben, premièrement, il a bugé. Et puis aussi, ben voilà, c'est tout, c'est des raisons comme ça. Et puis, en gros, on est au-dessus d'un lac dans une jungle. Et un biome ici. Il y a des objets dans les coffres que vous allez pouvoir venir gagner, les amis. En gros, je les ai achetés sur la boutique pour vous. Et vous allez pouvoir venir les prendre dans les trucs. Vous allez avoir les coordonnées à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin si vous voulez les coordonner. Je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de vidéos comme ceci. Genre des petits tutoriels dans le monde faction, etc. Et puis voilà. Sur ce, comment bien faire en tout cas la baisse, les amis, c'est très simple. Il y a trois étapes à suivre. Premièrement, c'est de se trouver un biome où les gens ne font pas souvent de base. Par exemple, un biome jungle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des bases dans un biome jungle. Par ailleurs, vous devez trouver un de l'eau. Et vous faire vos coffres au-dessus de l'eau. Parce qu'entre vous et moi, les amis, des coffres sur l'eau, ça ne fait pas de ombre. Tandis que si vous faites des coffres sur du sol, du gazon ou peu importe, n'importe quel autre bloc, ça va faire, ça va faire, comment on explique ça, comment on dit ça, de l'ombre, excuse-moi. J'ai la lèvre pété, les amis, désolé si ça fait, genre si je parle bizarrement, tu me le diras. Non, ça. Ok, parce que je me suis éclaté la lèvre en fait. Et puis ça fait super mal quand je parle. Faut tout le temps que je récupère tout le temps ma salive, etc. Parce que toute ma salive, alors je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça en gros là. Mais genre, ça prend, je sais pas, genre, ça fait bobo quoi. J'ai pas expliqué, mais enfin bon. Au final, oui, je disais, l'étape la plus importante c'est de se mettre au-dessus de l'eau, comme ça, ben y'a pas d'ombre quand vous êtes en dessous. On va même aller voir les amis pour vous prouver qu'il y a pas d'ombre. So, voilà. Allô. Vous voyez, y'a aucune ombre dans l'eau, ça paraît presque pas qu'il y aurait quelque chose au-dessus. Regardez, on voit rien. En fait, quelqu'un qui passe ici, incognito, il peut pas savoir qu'il y a quelque chose ici. Regardez. Et voilà. Incognito. Personne peut le savoir. Peut-être à cause de ça ici, quelqu'un pourrait se douter, mais vous rebouchez avec du sable et puis le tour est joué. Tu peux t'aider à moi si tu veux. Euh, ouais, mais attends, là, je suis en train de mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui me court après, puis j'ai rien sur moi, donc j'ai plus de bouffe. Les gens sont gentils. Et puis, comme je vous l'ai dit, le deuxième truc important, c'est de trouver un biome où les gens vont pas faire souvent de base. Par exemple, le biome jeune, j'ai jamais vu quelqu'un faire des bases dans le biome jeune. Enfin, bon, oui, j'en ai vu, mais je parle des bases difficiles à piller, ou des bases vraiment des factions grosses, ou whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Un homme perso, plutôt. Ça, c'est bien de m'exprimer, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et puis, en gros, les copains et les copines, le dernier truc, c'est de bien faire ses coffres avec des coffres et pas poser de blocs. Je m'explique en disant pas poser de blocs. Probablement, vous devez être à la couche, moi, je vous conseille la couche 250, mais 249, en fait, parce que votre tête va être au 250, et vous, vous allez être ici, au 249, et vous allez pouvoir faire votre ombre. Si vous faites votre ombre directement, à la limite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez tomber en bas dans l'eau, parce que vous ne pouvez pas avoir votre ombre, votre tête, plus haut que la hauteur de map. Je ne sais pas si c'est, 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 c'est comprenable ce que je dis? Je crois, oui, normalement. Du genre, si vous faites votre ombre, exemple, sur le coffre-là, c'est bien. Mais si vous faites un au-dessus, votre tête va être out of the map, et ça ne marchera pas, vous allez bugger, et puis ça va vous redescendre tout, 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 tout en bas. Vous avez compris? Oui? OK. Ça, en gros, maintenant, les amis, que je vous ai expliqué ça, ça, c'est vraiment le point important. Vous pouvez poser aucun, aucun bloc, juste des coffres et des coffres trappées. Et je vous conseille, sincèrement, les amis, sincèrement, je vous conseille de vraiment, même pas faire avec des blocs de vitre, juste vraiment des coffres, c'est vraiment le best des best. Et puis voilà. Il y a plein de gens qui ont des cadeaux, je ne vais pas récupérer vos cadeaux, même si ça me tenterait, en fait, mais non. Pas tout de suite. Je finis mon rec, et OK. Voilà. Je finis mon rec, et OK, et en fait, je ne veux pas finir mon rec, genre, comment finir ce que j'explique, et puis après, on va aller prendre les cadeaux, moi et Aurélie. Ma femme et moi, nous allons récupérer les cadeaux en mode YOLO, et puis voilà. Ce sont en gros les copains et les copines, c'est ça, c'est ça qui est ça. Je vais vous donner les coordonnées, vous les avez vues tout à l'heure, et puis il y a des objets à gagner dans les coffres. Il y a tous les kits que j'ai. Alors, vous avez kit emerald, kit gold, kit iron, vous avez ensuite toutes les potions, vous avez le kit alchimique, et aussi le kit pillage. Vous avez ensuite une full P4, avec charme de 5, F2, un autre full P4, et un autre full P4. Et voilà, c'est pas mal ça, il y a quoi d'autre dans les coffres ? Pas grand chose. Je vous ai vraiment juste mis ça, parce qu'en fait, les amis, ça fait que ça me permet de... C'est qui qui est dans ma faction ? F-chou, F-F, excuse-moi. Il y a seulement moi, vous voyez comment je suis riche. En gros, ça me permet, les amis, moi, de vous remercier, d'être fidèles, les amis, et de toujours écouter mes vidéos. En plus de tout ça, c'est que tout le monde va venir. Je sais qu'il y a seulement une personne qui va récupérer toutes les 3 P4, mais j'ai encore 1200 points boutique, je pense, parce que je pourrais vachement en racheter rapidement, je pourrais vous en refaire d'autres, n'inquiétez-vous pas, des petites skabes, des petits events comme ça, que je pourrais faire en vidéo, mettre les coordonnées, et promis qu'ils arrivaient, promis qu'ils l'aura. Vous vous voyez ce que je veux dire ? Yep. Tu comprends ? Moi, oui, mais les autres, peut-être pas. Ok, mais toi, t'es intelligente, les autres aussi sont quand même assez intelligents, même si t'es supérieur à la moyenne, mais enfin, bon, bref, voilà. Il y a un event King of Deal qui vient de commencer, un KOTH qui débute dans une minute. Je n'ai pas envie d'y aller en ce moment, je vais juste récupérer les cadeaux des abonnés. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vraiment faire une vidéo en mode détente, je ne vais pas me casser les couilles. Je suis avec Aurélie, puis on est vraiment là pour s'amuser. On ne joue plus trop trop sur Minecraft en ce moment, moi et elle. Après, toi, tu joues plus que moi, je pense, non ? Ben ouais, un peu plus, ouais. Moi, je ne joue pas du tout sur Minecraft ces temps-ci, les copains, je dois vous l'avouer. Je ne vais pas vous mentir, mais en ce moment, je ne joue pas du tout, du tout, du tout à Minecraft. Je pense que la plupart du temps, avec Aurélie, ou à essayer de tourner des Hunger Games. C'est le truc qui m'intéresse vraiment en ce moment, les Hunger Games, les amis. Vous allez voir, je vais vous en sortir un gameplay très bientôt, le deuxième épisode de la série d'Hunger Games québécois. Et je suis sûr que vous allez kiffer votre race, les amis. C'est vraiment, j'ai kiffé le faire, le tourner, même la voix off, que je vais faire tout à l'heure. Je sens que je vais prendre plaisir à la faire. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en fond, aujourd'hui. J'espère que la qualité du micro était bien, parce que j'ai changé un petit peu quelque chose, pour qu'on puisse entendre Auré qui est sur Skype. En gros, j'ai changé un petit quelque chose. J'espère juste que ça ne l'a pas planté dans tout le truc, les autres trucs. Enfin bon, l'important, c'est d'entendre Aurélie. Voilà, vous avez compris, les amis. Et puis, oh, on s'est fait TP. Il y en a un qui a accepté, c'est FiziPVP. Il a accepté notre téléportation. Oh, il y a les grades, ici. Quoi? Ils ont mis les grades au spam, maintenant. Genre, tu peux voir, les gold, émeraudes, diamants et partenaires. Pour l'avoir, 1000 abonnés. Ah bon? Je ne sais même pas comment écrire abonnés, putain. J'ai honte, sérieux. La, 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 la. Ta pomme dorée. Il est où, le gars? C'est qui, le gars qui m'a TP? En fait, il m'a niqué. Il m'a TP, ça ne m'a pas TP. T'as dû bouger. Je n'ai pas bougé, pourtant. Bien. Tu t'es TP? Je me suis TP, Fixi. TP, A, Fizi, PVP. Oh, je me suis TP lui, mais il était au spawn. Il a voulu me TP en dehors du spawn, je crois. Non, il m'a TP au-dessus de l'arme. C'est juste qu'il était en sneak comme ça, ça m'a TP en bas. Tac, tac. Euh, Turek. Ouais, frérot. Toujours dans mes vidéos. Voilà. Coeur, coeur. J'ai pris ton cadeau. Je n'espère sincèrement que... C'est quoi ton cadeau? Une H, FK, ST, K, FK, ST, K. FK, ST5, Sharpness 4, U3. Un gros merci à toi, mon pote. Avec... Du P2. Pumcheat. Des Underboules. Des Underboules. J'ai bugué là-dessus. Des Underpearls. Et puis... Putain, un gros merci à toi, mon pote. Euh... Non, t'inquiète. Gros... Merci déjà à toi. Euh... Il y avait qui qui pour un autre cadeau? Euh... Il y avait qui pour un autre cadeau? J'avais toujours... J'avais... J'ai oublié ton pseudo. Désolé. Psst. J'ai oublié ton pseudo. Euh, regarde, le TADH est déjà terminé. Il y a Kent qui a eu... Euh... Ouais, il a gagné complètement avec 113 points. Il y a Neok qui était près du but quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Euh... On va aller juste à... Ouh! Aller sur un autre arbre. J'ai fait tomber en bas de l'arbre. Ma poule. Et voilà. Truss SVP. On va truss avec lui. Parce qu'il voit là. Je t'invite à la fac, ok? Ok, Mouka? Oui, oui. Invite EarthSlow. There we go. F. Truss. C'est quoi physique? PVP. Voilà. Un jour, bon, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Pokémon. Attrapez les pas. Je suis un peu pauvre. L'elvo P4. P3. Du coup, je te donnerai plus tard. T'inquiète. Merci beaucoup. Ça, c'est drôle. Euh, ouais, mon pote. Pixel Shot Ali. Ouais. Il y a un grand diamant plus maintenant. Vous pouvez lancer des events vous-même. Il suffit d'avoir le grand diamant plus. Sur le site. Slash 6. Si toi, on va voir combien ça coûte. Bon, ben, Lénie m'a tué. Merci. J'en suis. Oh, le bâtard. Va me dire combien ça coûte le... Combien de points boutiques ça coûte le diamant plus, s'il te plaît. J'ai peut-être en offrir un, alors. Quoi ? Quoi ? M'en offrir un ou t'en offrir un ? Non. M'en offrir un dans les trucs, quoi. Dans la vidéo, quoi. Aux abonnés, quoi. Ils vont juste marquer ou retweeter un truc que je vais mettre, quoi. Ah oui, mais... Ça dépend combien ça coûte aussi, hein. Je veux dire, si c'est super cher, je vais pas payer non plus des milliers de dollars pour ça, hein. Je veux dire, surtout que c'est ainsi, je suis pauvre, hein. Les gars, mon compte en banque, là, puis assez, j'ai acheté trois Lamborghini, les amis. Voilà, vous avez compris. Ça va compter la villa. Oh, merci. Trop sympa. Les gars, ils me donnent des coffres. Sérieusement. Et qu'on pense... Sachant qu'il m'en a donné deux Lamborghini, c'était sympa. Exactement. Bah oui, bien sûr, voyons. Tu me connais, hein. J'ai eu quoi ? Vous... Si rage ou sort en cours, vous pouvez gagner... J'ai gagné une pomme cheat, s'il te plaît. Youpi. Alors, euh... J'ai gagné quoi ? Vous avez... Genre, il y a un gars qui a eu le diamant plus. Ça coûte combien ? Mais je sais pas, le... Pour moi, le site ne marche pas. Hmm, bizarre. C'est drôle, les coffres event, en fait. Les trucs event. Ah, j'aime bien. T'es ok pour un don ? Euh, ouais. T'inquiète. Je mets TP. En fait, j'aime bien aussi faire des épisodes comme ça, en mode détente. Genre, on fait juste parler, s'amuser. Je vous ai fait un petit tuto au départ, puis là, vous pouvez juste, tu sais, parler, s'amuser avec moi. Sachant que ces temps-ci, les amis, le plupart d'entre vous, vous savez, il y en a beaucoup à en deviner entre lignes. Il y en a entre lignes. Je vais pas super, super bien niveau santé. J'ai... j'ai promis tout. Et puis, euh, ça fait plaisir de voir que vous êtes là, quand même, à me soutenir, même si on se connaît pas réellement. Genre, on se parle pas tous les jours, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sincèrement, je dirais toujours... Assez. Oui, j'aurais... toujours... Je dirais jamais assez, mais sincèrement, merci pour tout ce que vous me faites vivre en ce moment. Je sais pas si un jour, je vais arrêter... mes abonnés vont arrêter de monter ou quoi que ce soit, mais je sais pour le moment, j'en profite. Sincèrement, et puis j'ai fait des rencontres super, les amis, et je vous en suis vraiment reconnaissant. Grâce à vous, j'ai pu... j'ai pu faire des trucs que jamais je pensais faire un jour dans ma vie. Et puis, sincèrement, merci à vous tous qui regardent mes vidéos. Voilà, c'était Icones en mode sentimental. C'était mignon, n'est-ce pas ? Tu peux pas dire que c'était pas mignon, hein. C'était tout mignon. Merci, merci, merci. C'était comme toi. Cœur, cœur. Cœur, cœur sur toi. Je vais vite faire regarder Twitter. Oh, on m'a TP. On m'a TP, mon frère. Je vais prendre un screen. Tu veux screen, mon pote ? Allez, on screen. Icones, regarde dans ton inventaire. Merci. Je vois pas. Je te vois pas. Découvre un coup. Je découvre un coup. Ah, voilà, tu me vois, là, mon cœur. Tu me vois, mon petit cœur, de mon petit cœur, tu me vois. Voilà, 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 voilà. Cœur, cœur. Sur toi. Oh, il me donne quoi, là ? Oh, tu fous ça. Cadeau de Noël by Skinhox. Joyeuse fête. Genre un full P4, s'il te plaît. Avec des pommes chites. Oh, mais putain. Oh, my God. Merci beaucoup, mon pote. Ça me touche au cœur. Moi et Erslo, on va bien s'amuser avec cette P4. Crois-moi. Crois-moi, on va bien s'amuser. On va bien rigoler. Regarde-le, je n'ai pas PVP. Regarde-le. Justement, on va t'apprendre. Ouais. On va t'apprendre, t'inquiète. Tu vas le devenir fort. Tu vas battre tous ces connards de garçons qui ont toujours dit toute leur vie que tu étais nul, OK ? It's a promise, my friend. It's a promise. Ça, c'est une base ? Alors ? Je crois que vous pensez qu'il voulait me tuer. J'ai un cadeau. C'est quoi ça ? Noël. What ? T'es pas sérieux. Genre, le Noël, ça donne la Su3. Genre, il me donne un autre cadeau de Noël. Allo ? Ah non, c'est les pommes chites qui sont au cadeau de Noël. Il m'a donné une P4 Su3, stop. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Ah, une F4 Su3, c'était plus. Ah, ça, ça fait plaisir. P3, P4 Su3. Pas mal, pas mal. Pas mal, un gros merci à toi, mon pote. Je vais essayer de les mettre ça. Je n'ai pas vraiment de base, en fait, en ce moment, sur ce serveur-là. J'avais une base, mais elle est morte. Écraboussier. Elle est ici, comme vous pouvez le voir. Vraiment morte, je suis morte. Euh, je vais les mettre à la Sky Base, au pire. Non, je sais où est-ce que je vais les mettre. Est-ce que tu as pas une base, toi ? Non. Je vais les mettre à Sky Base, les boys, les boys, les boys, les boys. De toute façon, avant que cette vidéo-là sorte, je vais les déplacer de place. Quêtez-vous pas. Je vais tout mettre ça dans cette coffre-là. Voilà. Voilà. Pour les potions. Je vais mettre ça dans le même code, en fond. Ça, ça va être à moi. Voilà. Faut voir juste pas que j'oublie de les changer de place, quand même. Sinon, je vais avoir leur air con. Voilà. Au pire, attends. Il y a un truc plus rapide que d'aller voir sur le site. Vas-y, dis-moi. Il coûte combien ? C'est pas à dire qu'il a demandé au gars. Il coûte combien ? Est-ce que tu te paies ? Ouais, parce que sinon, ouais, s'il coûte pas cher, je pourrais en avoir un. Ça coûte combien le diamond plus ? Ça, j'ai déjà vu. OK. Je suis plus rapide. Ta mère est tellement grosse que les satellites disent, oh, une nouvelle île. Oh, le fils de pute. Oh, ça se fait pas. Oh, ça se fait pas. Oh, ça, 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 pas de respect, ça. Oh là là. Ça se fait pas, ça. Il n'y a aucun respect là. Ultime... What ? Il s'en bat les couilles, en fait, hein, les gars. 50 euros. Non. 50 euros, laissez-moi... Je vais vous en acheter un, les gars. Je vais vous en acheter un. Je vais vous en prendre un, les gars. Je vais vous en prendre un, je vais le faire gagner. Écoutez bien comment ça va faire pour le faire gagner. Je ne vais pas marquer dans mon titre de vidéo, concours ou quoi que ce soit. Vous allez marquer dans les commentaires Carotte. Carotte Aurélie, ok ? On va marquer ça. Carotte Aurélie. Comme ça, je sais que vous allez... Ceux qui vont marquer ça, en gros, vous allez pouvoir entrer dans la chance. Et puis après, je vais choisir un commentaire au hasard qui a marqué ça. Et je vais lui donner le grab, ok les amis ? On va marcher comme ça parce que... Si je dis concours, tout le monde va marquer, je participe, ils ne écouteront même pas la vidéo, etc. Tandis que si vous mettez carotte plus Aurélie, ben seulement vous pourrez comprendre dans les commentaires. Et si tout le monde le spam, ben il y en a d'autres qui vont le spam et puis voilà. Si vous comprenez bien ? Oui ? Non ? Je peux te poser une question ? Vas-y. Pourquoi carotte suivait du mot Aurélie ? Parce que Aurélie, c'est mignon comme nom. Et puis ensuite carotte parce que justement, j'ai envie de manger des carottes. Et puis voilà. Non sérieusement, tout à l'heure j'ai mangé des carottes avec de la sauce Tadiki, s'il y en a qui connaissent c'est quoi. Et puis j'ai kiffé, alors c'est pour ça que j'ai dit ça. Et vu que je te kiffe aussi, ben voilà. J'ai dit carotte et Aurélie, tu vois. Les deux trucs que je kiffe le plus dans la vie. D'accord. Coeur, coeur. Ah oui c'était mignon, tu peux pas dire que c'était pas mignon. Perso moi je... Ben je sais pas. Le mot carotte c'est chelou après mon prénom tu vois. Mais non, mais non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Bref les amis, j'espère sincèrement que la vidéo vous a fait plaisir. Je vous redonne les coordonnées de la Skabase. Et voilà, vous avez aussi des coordonnées loin pour partir super loin après. So profitez-en les amis. Je vous aime tous d'une peu pour faire mon coeur. C'était Aykomo, le Pikachu de l'internet. A compagnie de ma seule et unique, le petit lapin. Haha. Bisous bisous.